... Bonjour et bienvenue pour ce numéro 89 de votre TV Mag. Elle a eu cette semaine le low cost, le groupe Pierre et Vacances qui augmente sa distribution via les agences de voyage. L'IFTM Topresa, le salon de la rentrée qui annonce une journée spéciale, MICE. Vous retrouverez également vos rubriques T-Web Plus et Destination. Et pour terminer, un petit peu de best-of. A l'occasion du voyage d'études organisé par Challenge Tourisme, l'association présidée par Lucien Salemi, nous avons eu le plaisir de débattre et d'échanger autour de la thématique du low cost. Parmi les différents intervenants, un économiste spécialiste de la question, Pascal Péry. Pascal Péry, bonjour, ravi de vous accueillir sur Tourisme TV. Quels sont les fondements du concept low cost ? C'est d'abord la simplicité. C'est-à-dire une offre à minima. Tout ce qu'il faut, rien que ce qu'il faut. On supprime tout ce qui est superflu, c'est l'offre sans chichi. La deuxième idée, c'est que c'est une offre très différente des autres, évidemment. Donc différenciation. Et peut-être même au-delà de la différenciation, c'est la rupture. C'est l'idée qu'on est très différent des autres. Alors évidemment, c'est clivant, c'est parfois insatisfaisant. EasyJet, qui vient ici, qui est venu, on a vu François Baquetta, il nous dit, moi je fais du court courrier. Les gens qui veulent aller de l'autre côté du monde, c'est pas ma clientèle. Donc j'y renonce, c'est peut-être frustrant, mais il faut rester fidèle à ce modèle-là. Donc différenciation, rupture. Dans le prix aussi, dans l'offre. Je veux dire par là que le consommateur doit comprendre pourquoi il paye beaucoup moins cher. Il faut qu'il y ait un peu de pédagogie. Et puis la troisième idée, c'est que le modèle low-cost, il est complémentaire des autres. Il n'y a pas de guerre. Les modèles historiques contre les low-cost, la complexité contre la simplicité, il y a sur le marché différents besoins. Le roupe Pierre et Vacances Center Park, vendu dans les agences du groupe TUI France dans le cadre d'un accord commercial. Cela permettra aux 286 agences du réseau TUI France de mettre en avant la marque Center Park et de réaliser des animations. IFTM Topresa, qui fêtera cette année ses 35 ans, renforce sa présence sur le segment MICE en organisant la journée internationale du voyage événementiel. L'ANAE, l'Association Nationale des Agences Événementielles, organisera à cette occasion une rencontre du club des prestataires et un certain nombre de rencontres organisées notamment sous la formule du speed dating. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre TWeb+, cette pastille d'informations qui vous permet d'être efficace sur Internet. Cette semaine, notre spécialiste Adrien nous explique comment travailler ce que l'on appelle l'appel à l'action et les boutons. Adrien, bonjour, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. Donnez-nous un exemple concret. Par exemple, vous allez me proposer de rencontrer, d'échanger avec un expert pour préparer mon voyage. J'ai envie d'échanger avec un expert et donc en dessous, vous pouvez mettre un bouton. Plutôt que de mettre « Contactez-nous », vous pouvez mettre « Rappelez-moi dans une demi-heure ». Et là, je sais que dans une demi-heure, je vais avoir un expert qui me rappelle pour parler de mon voyage. Nous avons profité du voyage organisé par Ales Voyages à l'occasion de Challenge Tourisme pour découvrir ou redécouvrir la ville de Budapest. Cette ville, composée de deux cités, de part et d'autre du beau Danube, parfois bleu, est une destination culture et bien-être avec ses fameux bains et son thermalisme. Une ville où la flânerie permet de découvrir des moments de vie en complément des incontournables sites majeurs à visiter. Pour terminer, exceptionnellement, pas de vécu en agence. Nous vous proposons en effet de commencer à découvrir la série des best-ofs de l'été que l'ensemble des équipes de Tourisme TV vous ont concoctées. « Bon, bonjour, tu vas bien ? » « Capitaine Plante ! » « Tu n'es pas... » « Toi non plus, tu n'as pas changé... » « De notre galaxie... » « Stéphanie, j'ai un problème, ta collègue est ivre. » Merci à tous de votre fidélité. Nous vous retrouvons avec un très grand plaisir dès le 23 août pour un traitement de l'actualité de la rentrée. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, soyez heureux et à bientôt sur Tourisme TV. » On va éteindre bientôt. Sous-titrage ST' 501